Bonjour Youtube, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances à tous bien évidemment, le bac est tout, t'aimes tu sais. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, cet épisode incroyable dans ma magnifique F12 Berlinetta version GMK. Bon, je pense que, voilà, on est tous d'accord pour dire qu'elle est incroyable, hein, voilà, on va pas trop se mentir. On va donc aller découvrir le nouveau métier du serveur. Alors, pour information des métiers sur le serveur, on en a 5 ou 6, vite fait dans le désordre et sans tout se décider. Agent de sécu, taxi, ambulancier, dépanneur, voilà, je le fais pas tous parce que ce serait trop long. Mais en gros, en gros, en gros, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de nouveau métier sur le serveur. Et ben justement, il y en a un nouveau qui est débarqué. Alors, c'est un métier que vous connaissez un petit peu, en fait, c'est le métier dire BTP. BTP, que je vous explique, voilà, Duster, il a bouffé l'herbe, que je vous explique, grosso modo, avant, il n'y avait que le métier dépanneur. Donc, le plateau, etc., la dépanneuse, vous connaissez. Après, on a eu des véhicules de dire, donc des véhicules de balisage que Charlie a fait. Du coup, on les a ajoutés au dépanneur. Tac, 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 tac. Après, on a eu de plus en plus de trucs pour un petit peu les travaux publics. Tac, 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 tac. Après, on a eu des grues. Après, on a eu des tondeuses, etc. Et après, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu pour un seul métier. Et on avait assez de contenu pour en faire deux. Du coup, maintenant, il y a deux métiers, on va dire, un petit peu dépannage route sur le serveur. On a le métier dépanneur, qui est le métier que vous connaissez tous, avec un plateau camion, un plateau VL, donc véhicule, qui vient donc, par exemple, pour les véhicules remorqués. Comme là, par exemple, vous avez un poids lourd qui est planté. Et bien, une dépanneuse peut arriver et peut donc venir baliser avec trois plots. Parce que le but des dépanneurs, ce n'est pas vraiment ça. Mais si vous voulez, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Si vous voulez, en gros, là, sur l'accident, les dépanneurs vont envoyer un plateau camion. Et la dire va envoyer un balisage. Voilà, un petit peu l'idée. Pourquoi ? Comment ? C'est quoi le but ? Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu appelles les dépanneurs. Allo, les dépanneurs ? Oui, bonjour, c'est les dépanneurs. Oui, on aurait besoin d'un plateau. Ah bah, il n'y a pas de plateau. Il n'y a que du balisage. Ah d'accord. Tu rappelles une autre fois ? Oui, allo, les dépanneurs ? Oui, les dépanneurs. On aurait besoin d'un plateau. Ah bah, je suis tout seul. Alors qu'ils sont 25. Parce qu'ils ne font que du dire. Donc, du balisage. Mais encore une fois, ce n'est pas un souci. C'est juste que c'était un peu chiant. Parce que quand tu appelles les dépanneurs, si ça répond, tu t'attends à avoir de l'aide des dépanneurs. Bien joué, Jérémy. Eh bah, là, ce n'était pas le cas. Ou rarement. Du coup, on a fusion les deux. C'est-à-dire que maintenant, il y a le métier dépanneur qui dépanne. Bien joué, Mathieu. Donc, les plateaux, etc. Comme vous avez l'habitude. Pour vous, un dépanneur, c'est quoi ? Eh bah, c'est la même chose sur le serveur. Et à côté, on a dire et BTP. Donc, dire, on va dire, c'est le balisage et le BTP. BTP, c'est le bâtiment. Gros ou merdo. Et du coup, eux, on va dire, on les a un petit peu créés, en modifiant, en fusionnant. Eux, c'est quoi ? Leur but ? Eh bah, eux, leur but, toujours dans le role-playing, bien évidemment. Parce que les métiers sur le serveur, c'est surtout du role-playing. Ça tombe bien, c'est un serveur RP. C'est, avant tout, intervenir sur des actions, créer des actions et il y a un accident, tu balises. T'installes la fibre optique, tu rénoves des voies, tu interviens sur une maison qui est détruite, etc. C'est beaucoup du role-play imagination. Désolé, vous aviez un petit minou. Du coup, je vais vous présenter ce nouveau métier. Dépanneur, vous connaissez. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de vous montrer ça. Alors, ça fonctionne avec... Il y a toujours un hélico, de façon où je suis... C'est pas possible ! Oh ! C'est qui il est ? Je vais sortir à l'enceroquette, je vais le flinguer. Ah, c'est bon. Les hélicos sur Arma 3, ça fait tellement de bordel que tu t'entends plus parler. J'arrive pas à réfléchir avec les hélicoptères. Ah, c'est bon. Je lui ai fait peur. Il sait. Il sait qu'il servait à l'enceroquette. Du coup, il vous faut la formation DIR BTP qui est différente de la formation DEPANNEUR. Vu que maintenant, c'est deux métiers complètement différents. Alors, où c'est que c'est ? Ici, vous avez la société DIR BTP qui fonctionne avec la licence 118. 118, c'est DIR BTP. 113, c'est DEPANNEUR. Si vous avez besoin d'un plateau, vous faites la 113. Si vous avez besoin d'un balisage, vous faites la 118. Voilà, je sais. C'est simple, mais quand même. Du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On retrouve forcément les véhicules de dire que vous connaissez tous. Enfin, tous, si vous regardez les épisodes. Mais après, si de temps en temps, vous checkez ce que je fais, je pense que c'est des véhicules qui doivent vous rappeler des souvenirs. Alors, je ne sais pas pourquoi on a toujours les hélicos au-dessus de nous. C'est insupportable. En plus, c'est les pompiers. Ah. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut mire ce qu'il y a écrit ici, s'il vous plaît ? Explosion, sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est les sapeurs-pompiers qui ont explosé ? Ou est-ce que je comprends mal ce qu'il y a mis ? Bon, dans tous les cas, Dragon, il tourne. Vous l'avez vu ? Pour ceux qui se demandaient ce que faisaient les pompiers, il tourne. Donc ici, on a un ATM, on a une petite maison, on a un plan dur. Et nous avons un gilet qui flotte. C'est des choses qui arrivent. Ici, on a donc le petit inventaire, le petit casier. Donc, on peut ranger ses tenues dans le casier. Ce qui est assez stylé, je le sais bien. Et ici, on a les vêtements. Alors, au niveau des vêtements, là, il n'y a rien d'incroyable. Je pense que vous connaissez déjà ces vêtements. C'est ceux qui étaient rendus. Vous allez voir, il va se passer un truc incroyable dans cet épisode. On va se retrouver à Tonde de la pelouse. Vous allez adorer. Donc, on a donc petite casquette dépanneur. Bon, casquette dépanneur, on va dire que vous l'oubliez. Vous prenez votre petit casque. Ceux les dépanneurs, c'est l'autre côté. Le gilet, on a le petit gilet jaune de toute beauté. Et on a le petit sac à dos. Alors, on a soit le petit sac à dos sur le côté, comme ça, très joli. Soit la petite besace qui est derrière nous. Soit le sac. On va se prendre la petite besace qui est derrière nous. Après, on a accès au marché d'Ire BTP. On a un bip de portail pour ouvrir le portail. Ce qui va nous permettre de rentrer notre bagnole. C'est ce qu'on va faire. Parce que sinon, autant vous dire, je ne sais pas si on va réussir à la retrouver. dans pas longtemps. Surtout une F12. Elle va finir, je ne sais pas où. Donc, on ouvre le portail. Le portail s'ouvre uniquement si vous avez le bip de portail. C'est obligatoire. Vous pouvez tester sans. Ça ne s'ouvrira pas. Il vous faut le bip de portail sur vous. Tac, tac. Rentrez votre voiture perso. On va la rentrer en marche arrière sans savoir. Voilà. Voilà. La petite voiture perso. On va la mettre ici. Voilà. Donc, vous rentrez votre voiture perso. Hop. Vous refermez la voiture. L'hélico insupportable. Désolé. Voilà. Désolé. On va voir les boules caisses tout le long de l'épisode. Alors, mesdames et messieurs, attention. Vous n'êtes point prêts. Bienvenue au paradis. Alors, attendez. Ici, on a donc ce que vous connaissez déjà, je pense. C'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, je vous en sors quelques-uns. Comme ça, je vais vous présenter le métier pour ceux qui n'ont pas fait gaffe. Donc, dire BTP, excusez-moi si je dis dépanneur, ce n'est pas dépanneur, c'est BTP. On a donc ici la possibilité, tac, voilà, de roleplay bâtiment avec du coup une pile de parpaing, une pile de briquettes, une poubelle, etc. Vous arrivez, vous bloquez, vous mettez vos plots, etc. Tout ce qui fait plaisir. Alors, la question que je me pose, c'est... Les véhicules... Ah, les véhicules, ils sont dehors. Ok, on va aller voir les véhicules. Parce que c'est ça qui est intéressant, surtout. Et c'est une bonne idée de les avoir mis dehors, parce qu'à mon avis, ça allait exploser si on les faisait spawn à l'intérieur. Donc, pour info, sur le serveur, ça, ça veut dire un véhicule spawn en dessous. Mais Dragon, il est infernal. Dragon, si tu nous écoutes, est-ce que tu ne veux pas te poser ? Car tu es infernal. On dirait paf. Sauf que c'est Dragon. Alors, ici, mesdames et messieurs, nous avons deux concessionnaires. Un garage pour ranger votre voiture dans le garage. Donc là, ça a rangé ma F12. Et là, nous avons le concessionnaire. Et là, attention. Attention. Tweet YouTube, je vais vous demander toute votre attention, mesdames et messieurs. Bienvenue à la dire BTP. Je ne sais pas pourquoi je suis chope. Du coup, on a les véhicules de dire que vous connaissez déjà. Voilà. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Il y a vraiment des trucs assez sympathiques. Du fourgon balisage, etc. Ça, vous connaissez déjà. Voilà. Après, on a la balayeuse. Je vous le dis direct. On fera un roleplay balayeur. Automatiquement. Là, je vois ça. On est parti pour 45 minutes de plaisir à aller nettoyer les trottoirs et tout. Je le ferai. Là, c'est roleplay balayeur. On part dessus. On a également une tondeuse. Ça, c'est GTA V. Ça, c'est obligatoire. Ça, pareil. Prochain épisode, ça part là-bas. On a également... On va rester là-dessus. On va essayer de se concentrer. N'écoutez pas ça voir. On essaye de se concentrer. On a également le chariot-élévateur. Alors ça, mesdames et messieurs, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Si vraiment, on peut bidouiller dessus. Mais ça, c'est stylé aussi. Petit chariot-élévateur. En gros, bim, bim, boum. Tu montes tout le monde en l'air. Une bétonnière. Qui tourne. Il y a l'action. Alors, je ne sais pas comment Charlie a fait ça. Mais on voit bien qu'elle tourne. Voilà. Tu te fais un roleplay. Comment vous dire ? Tu te fais un roleplay. Tu dois refaire les trottoirs. Boum. Tu te ramanes avec trois potes. À trois, vous achetez tous les trois la licence d'IRBTP. Vous venez ici. Il y en a un qui prend le camion là. L'autre, il prend un camion de balisage. L'autre, il prend un rouleau compresseur. Et on est parti. On compresse tout le monde. RP portugais. S'il gagne la Coupe du Monde, Jojo, tu seras un peu dégoûté, je pense. Après, on a la grue. Elle a l'air toute petite. Mais elle est aussi grosse que mon énorme... Elle est énorme. Elle est gigantesque. Après, on a le transport lourd. Ouais. Ça veut dire qu'on peut mettre ici un compresseur, par exemple. Le compresseur, ça pareil. Un délire. Voilà. Et on a la voiture pilote. Alors, c'est pour ça qu'on a du coup créé deux métiers. Alors, je sais, là, c'est mis dépanneur, mais c'est parce qu'on copie-colle des skins, etc. On copie-colle des shops et tout. Mais en gros, quand vous voyez tout le contenu qu'on avait pour les dépanneurs plus affinité, eh bien, vu qu'on galérait à avoir les dépanneurs qu'on appelait les dépanneurs, on s'est dit, une fréquence dépanneur, il y a des dépanneurs. Une fréquence balisage, il y a des balisages. Vous voyez un petit peu l'idée. Du coup, dire BTP, bonjour à tous, abonnez-vous. La petite licence qui fait plaisir. Du coup, vous avez énormément de véhicules. Il y en a pour tout et n'importe quoi. Alors, oui, là, on a ce qu'on pourrait appeler une dépanneuse. Mais ce n'est pas une dépanneuse. Ça, c'est un véhicule qui ne sert que pour le BTP et la dire. Parce que vous vous doutez bien que si, par exemple, tu dois aller tendre de l'herbe, tu ne sors pas de ton QG sur la route à 130. Vous voyez, vous voyez l'idée. Forcément, tu ne peux pas être limité à 25 km heure avec. Tu ne peux pas sortir de ton QG, mettre position lapin. Parce que souvent, là-dessus, c'est position tortue doucement, position lapin rapide. Mon père en avait un. J'ai failli d'ailleurs me tuer plusieurs fois avec parce que c'est assez puissant quand même. Les tondeuses autoportraits quand même, comme ça, c'est un délire. Quand on n'a pas de permis de conduire, mon père en avait un quand j'étais plus jeune, avant qu'il devienne milliardaire et puis qu'on rachète les Etats-Unis. Mais quand on était plus jeune, mon père en avait un, un rouge, je crois, je ne sais plus c'était quoi comme marque. On avait énormément de terrain. Et pour l'aider, on va dire, je me faisais plaisir. C'est moi qui tondais le terrain. Eh bien, quand on n'a pas de permis de conduire, qu'on aime bien les voitures, qui plus est quand on est un garçon, c'est mon cas, qu'on rêve d'avoir une Lamborghini, une Ferrari, un X6M et un Porsche Cayenne Turbo S. Quand ton père achète ça, t'as 14 ans, tu montes dessus, tu te mets bien, t'appuies, ça avance, t'appuies, ça s'arrête. Tout ce que t'as connu de ta vie, c'est un vélo où pour aller vite, tu dois pédaler comme ça, j'étais le roi du monde. Si je, non mais sérieusement, je pense que si j'avais pu aller au collège avec, j'aurais été au collège avec. En mon avis, j'aurais des soucis, mais quand t'as 14 ans et que tu peux, je sais même pas si t'as le droit à 14 ans de conduire ça. Enfin bref, j'étais un aventurier. Mais ça vraiment, c'est un délire. Si vous avez l'occasion, si votre père en a un, demandez-lui de l'aider. Ça, c'est vraiment un délire. Quand t'as pas de permis de conduire et quand t'aimes bien un petit peu les voitures et tout, ça c'est un délire. Fille ou garçon, demandez. Peut-être que ça fera plaisir à vos parents d'ailleurs, vu que vous allez rater votre brevet. On rigole. Vous allez l'avoir, mais l'année prochaine. Du coup, ça c'est un délire. Ça c'est clairement un délire. Voilà. Bon, si j'avais 200 milliards mètres cubes de terrain, j'en achèterais. Il faut avoir du terrain. Si vous avez 10 mètres carrés de terrain, vous pouvez oublier, ça sert à rien. Donc du coup, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est pour transporter la tondeuse. Vous vous doutez bien. Mais ce n'est pas pour aller aider les dépanneurs. Ça, c'est pour transporter ce que vous avez ici, type pourquoi pas la balayeuse, pourquoi pas le rouleau compresseur, pourquoi pas d'autres choses par la suite. Et pourquoi pas même des véhicules de dire ou autres. Si vous avez besoin d'un chauffeur ou vous avez besoin de plusieurs véhicules, vous pouvez vous faire kiffer. Le véhicule pilote, ce n'est pas compliqué. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous faire un vrai roleplay qu'on voit exceptionnel avec les camions grues. Boum, boum, boum. Vous vous suivez comme ça. Il n'y a vraiment moyen de se faire kiffer. Voilà. Au moins, nous, on l'aura comparé à certains streamers. Mathéo, le traiteur tondeuse ? Oui, c'est vrai. Certains streamers n'ont pas de traiteur tondeuse. Tu fais bien. On espère. Du coup, en effet, il y a moyen de se faire kiffer. Et c'est pour ça qu'on a créé un nouveau métier. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, qu'est-ce qui branle encore sur son serveur à créer un nouveau métier ? Vous avez vu tout ce qu'on a ? Avant, ça, c'était dispo. Toi, c'est infernal. Avant, ça, c'était dispo pour les dépanneurs. Allô, les dépanneurs ? Ouais. Ouais, on a besoin d'un plateau. Bah, je ne peux pas. Je suis en train de tondre la pelouse, là. D'accord. Comment on fait ? Bah, je ne sais pas. Je suis tout seul. Je tondre la pelouse. Vous voyez le malaise ? Du coup, maintenant, il y a les vrais dépanneurs. Et dire BTP, ou là, c'est roleplay imagination. Jamais la police t'appellera pour aller tondre l'herbe. Jamais. Ou peut-être une fois. S'ils sortent d'une Viper et qu'ils ont un peu abusé sur le bazar. Voilà. Elle ne porte pas le malheur. C'est dans une semaine et demie, le brevet. Mais non, mais le brevet, ça va aller. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'au pire, vos parents, vos parents, ils vous aiment. Ils ne vous ont pas fait pour que vous ayez votre brevet ou un diplôme. On est d'accord. Voilà. Bah, rassurez-vous comme ça. Rassurez vos parents comme ça. Vous n'avez qu'à leur dire. Si je rate mes diplômes, si je rate mon examen dans une semaine, à force de regarder tous les lives de Rassuper, parce qu'ils lèvent tous les soirs jusqu'à minuit. Du coup, quand je me lève demain matin, je suis fatigué. Vous leur direz, maman, papa, je vous aime. Je vous aime comme vous êtes. Ajoutez comme vous êtes. Ça, c'est bien, ça. Ajoutez comme vous êtes pour ceux qui ont raté le bac. Maman, papa, je vous aime comme vous êtes. S'il vous plaît, est-ce que je peux subchirer Rassuper ? Limite, si vous le sentez bien, genre si votre père, vous sentez qu'il n'est pas trop énervé, ajoutez, est-ce que je peux subchirer Rassuper, s'il te plaît ? Mais uniquement si vous le sentez. Après, voilà, chacun ses soucis. Maman, tu es joli. Attends, c'est moi qui prends des dégâts ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'ils ont branlé ? Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ? On a un souci de... Ouais, j'ai vu, j'ai reçu des dégâts. Je me demandais ce qu'il se passait. Ah. Oui, en fait, à chaque fois qu'on sort une fille, il y a une explose. Voilà, et en fait, on a fait un appel au gouvernement, là, actuellement, pour qu'ils puissent régler le souci. Mais comment vous avez sorti les autres véhicules ? Alors, ils sont sortis depuis trois heures. Et qui c'est qui a rangé la grue sous le hangar ? C'est quoi ? La grue, elle touche le toit du hangar. Vous vous étonnez que ça explose après ? Ils m'ont fusionné la grue avec le hangar. Regardez ! Ah oui. Les mecs ! Sérieux, mais... Il y a la toiture en métal qui rentre dans la grue. La grue, elle est là-bas, moi. Les mecs, sérieux ? Allons, mais on a l'air de quoi, nous, après ? Bon, les pompiers qui arrivent. On va voir ce qu'il s'est passé. Ah, il vient. Ah, si, c'est bon. Bon, écoutez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va tondre la pelouse. Rassurez-vous, on va le faire. Ce sera notre achèvement. Là, regardez-moi ça ! Les mecs, sérieux, quoi ? On a l'air de quoi, nous, après ? Après, on parle des pompiers, mais bon... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, écoutez, moi, j'étais en train de regarder le garage et je me suis un peu brûlé les mains. Je pense que... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le véhicule a pris feu. J'étais à côté, derrière le mur, mais moi, j'ai un peu eu... Je me suis un peu brûlé les mains à travers le mur. Comment reçu ? Mais c'est les collègues, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a eu un souci. Oui, mais suite à la présence de la vie, on s'est désengagé. Vous m'entendez ? Sur le pompier ? Oui, on écoutait la radio. D'accord. Et vous êtes brûlé les mains, là ? Je me suis un peu brûlé les mains et j'ai perdu un tout petit peu de vie. Mais il y a peut-être plus grave. Je ne sais pas où est le chauffeur. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas mon véhicule. Vous avez besoin d'unité médicale ou pas, monsieur, là ? Si vous pouvez me mettre un pansement, peut-être. En fait, ça m'embêterait de devoir aller voir le médecin, sachant que je viens de commencer ma journée de travail. Allez, venez voir, je vais vous mettre un petit pansement. Parfait, merci. Et en parlant de ma journée de travail, vous pensez qu'on pourra travailler, là, avec le véhicule qui brûle ? C'était celui avec lequel vous servez. Ah non, ce n'est pas le mien, ça. Non, c'est ce que je vous expliquais. Moi, j'étais en train de regarder un petit peu les véhicules au niveau du catalogue et j'ai senti une forte chaleur et j'ai levé la tête. Et en fait, avec la chaleur, je pense que ça m'a un petit peu... Voilà, mais ce n'est pas mon véhicule. Il faudrait voir avec les autres, là. C'est quoi votre véhicule, vous ? Moi, j'en ai... Ah non, non, je n'en ai pas. J'allais sortir le mien, justement. D'où le... Moi, déjà, vous allez pouvoir continuer le travail. Ne vous inquiétez pas. Donc, je peux sortir un véhicule ? Vous pouvez vérifier que c'est bon, peut-être ? Il y a peut-être quelque chose... Oui, on va aller voir. Attendez, quelques... Parfait, merci. Vous êtes fabuleux. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Au pire, vous finirez pompier sur Arma4Life si vous ratez votre bac. Il ne faut pas désespérer comme ça. Il faut déstresser. Voilà. Et pensez à Sub aussi. Allez voir si vous pouvez chercher un véhicule sans souci. D'accord, mais écoutez, je vais essayer. Je peux sortir un petit, un gros, peu importe ? Là, c'est un gros qui est exposé directement à sa sortie. Oui, je sors un gros ? Fais un gros pour voir ce que ça donne. Ok, j'arrive. Je vais peut-être... Non, j'allais tenter un peu d'humour histoire de détendre un peu l'atmosphère. J'allais me détendre avec du gros. Oui, je ne le sentais pas non plus. Je ne le sentais pas non plus. Je vais faire ce que ma mère me disait. Si tu ne le sens pas, ne le sors pas. Vous avez besoin de tellement de grues ? Ah non, non, mais je ne connais pas ces gens. Et pour information, la grue, il les avait mis sous le hangar avant. Donc, les grues étaient rentrées dans les barres de métal au niveau du toit. Je ne sais pas qui sont ces gens. Vous avez pas besoin d'aide ? Je fais un test. Allez, vous y sortez, il y a un. Ils m'ont foutu les grues. Allez, mesdames et messieurs, on va sortir la bête. Elle mitosaure. Oh, putain. C'est parce que ça spawn à peu près du mur. J'ai l'impression que ce n'est pas... Je crois qu'il va falloir l'arrêter. Oui, mais ce n'est pas sorti trop près du mur. Ah si, c'est sorti dans le mur. C'est sorti dans le mur, on a bien vu. C'est sorti dans le mur, c'est sorti dans le mur. Mais même, il y a tout qui sort du mur, en fait. Que ce soit une tourneuse, que ce soit une bétonnière. Ah, ok. Transmettez, codice. J'avais l'impression que ça tapait bien dans le mur. Là, c'est... Wow. Oui, alors... Ça, c'est incroyable, les gars. Pour une fois que je voulais vous montrer quelque chose... Écoutez, pour une fois que je voulais vous montrer un petit peu le nouveau métier... Dis-nous, c'est ça ? J'espère que... Donc, c'est un problème, les grues. Explosion. Et du coup, elle est apparue près du mur, c'est ça ? C'est ça, il y a ses... Ouais. D'accord. Et peut-être si on casse le mur, non ? Non, quelle bonne idée. On va éviter, quand même, non ? Par contre, ce n'est pas que les grues, c'est les tombeuses... Ah, même les petits ? Du coup, comment ça se fait que quand vous sortez des véhicules, ça explose et qu'il y en a là-bas, en fait ? C'est vrai ? Alors, ça, c'est celles qui sont sorties depuis... En fait, c'est la roulette, oui. C'est la roulette. Et il y en a qui pètent, il y en a qui ne pètent pas, alors, c'est ça ? Non, non, c'est la... Non, 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 c'est à certains moments. Ouais, voilà. Là, à certains moments, ça explose tout. Bon, par exemple, on va vous mettre en arrêt de travail. La période par rapport à la Lune ? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, ça a encore fait boum. Et si on teste une toute petite voiture, sinon ? Qui c'est qui peut essayer une petite voiture ? Alors, les petites voitures, on a fait un test de guerre avec les pneus. Reguliez-vous, messieurs, s'il vous plaît. On va voir si ça tape bien dans le mur. Un patron ne se fait sortir une voiture normalement. La balayeuse, sors la balayeuse. Ah ! Ah ! Il faut que tu ressortes une nouvelle. J'allume ma GoPro pompier. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça spawn dans le mur et qu'après, ça se décage. Regardez. La grue va spawner. Elle va faire boum. C'est le hull qui est touché, je pense. En fait, le terrain... C'est le hull, je pense, qui va ressauter, là. Ah, madame ! Vous avez eu chaud, monsieur le pompier, là. Ok. Bon, bah, on arrête ces sorties de grands véhicules, du coup. Ah, ouais, là aussi. Ah, non, mais on a eu le même souci avec une tondeuse, donc... Ah. On a vu, c'est la porte de garage qui est moi-même placée. Ouais, la porte de garage. Bah, là, par contre, on a perdu notre mur. Il est tout brûlé. Mesdames et messieurs. Ah, il fume, là. Malheureusement. Rip, le mur. Rip. Malheureusement, ça va... Ça va être difficile de sortir une tondeuse dans ces conditions, je pense. Bah, pour... Est-ce qu'il y en a un de vous qui a des gopros pour le gouvernement, ou pas ? Je pense que ça va être compliqué de... Le gouvernement, on peut éviter que ça persiste. On avait déjà parlé hier, mais... Merde. Il faudrait que le gouvernement soit présent. Ouais. À mon avis, on va devoir déplacer les spawns de... Ouais. Je pense savoir pourquoi ça explose, hein. Mais... On décalera un peu plus, quoi, c'est tout. C'est pas grave. Allez, au revoir, monsieur. Ça va. Où on mettra... Où on mettra devant... Ouais, en fait, c'est tous les grands véhicules. Ouais, c'est... Vous savez, on fera spawn devant ou sur la route, je pense, là. Vraiment, il n'y aura pas de souci. Oula, le long de la route, sinon, enfin, le tout, c'est que ça n'explose pas. Donc là, vous avez vu, petit véhicule de pompier bien sympathique, avec les petits porte-plos à l'arrière, comme ça. Très sympa, très sympa. Regardez comme c'est beau. Les petits pompiers ! Bon... Ah, lui, je l'avais oublié, tiens. Quand on parle du loup. Bon, écoutez, la tondeuse, ce sera pour une prochaine fois. Rassurez-vous, on ira tondre de la pelouse. Parce qu'en fait, il faut que je puisse sortir un... Un cametard assez gros. Ah. Ouah, c'est beau. On fait... Ouais, c'était pour l'animation de la lance, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Ça vous a plu ? Bon, pour essayer de casser le mur. Mais les paupiers, ils ne sont pas chauds. Ah. Monsieur, bonne journée. Faites attention. Merci. Je pense qu'il est trop près du mur. À mon avis, le véhicule a une hitbox. Alors, une hitbox, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous le dire. Je vais vous donner la définition d'une hitbox. Pas travailler, moi je dis. Version à super. En fait, quand vous voyez une hitbox, enfin quand vous voyez un camion, qui est gros comme ça, d'accord ? Eh ben, si vous voulez, la hitbox, c'est les... Comment vous dire ? Une sorte de zone autour, à partir duquel vous touchez le véhicule. Si par exemple, et je pense que c'est pour ça que ça explose, là la grue, la grue, vous la voyez comme ça, d'accord ? Mais en fait, la grue, elle est comme as. Vous voyez la feuille blanche ? Voilà. Donc en fait, vous, la grue, vous la voyez en bleu, mais en fait, le jeu voit tout ça autour en fait. Et donc, si vous tapez un mur ici, là, eh ben ça explose, parce que c'est dans la hitbox de la grue, même si la grue commence qu'ici. Voilà, c'était la définition avec un téléphone et une feuille de papier. Pour ceux qui ont rien compris, vous irez sur Wikipédia. Du coup, je pense que la grue a sûrement une hitbox de fou, un peu comme les motos. Vous savez les motos ? La moto, elle est comme ça, mais en fait, il y a une moto de chaque côté de la moto. Du coup, la moto, c'est aussi large qu'une voiture. Voilà, une sorte de zone de protection invisible autour, exactement. Alors, est-ce qu'on peut rentrer le tracteur tondos dans le fort transit de Luc ? C'est une très bonne question, Pazza. Je n'ai pas testé. Et Dylan qui hoste. Merci Dylan, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de follow, c'est important. Voilà. Pensez à follow, comme ça, vous ne raterez aucun futur live. Et activez la notification aussi sur YouTube. C'est important. Bon, du coup, bah écoutez, ce sera un petit épisode prise de service présentation. Je vais vous montrer un petit peu les véhicules, la taille qu'ils font. Donc là, on est vraiment dans du véhicule de BTP. On est sur du très, 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 très gros. La grue peut se déployer, je vous montrerai ça, bien évidemment. Là, on est sur un petit tracteur. Alors, je ne sais pas où Charlie a trouvé les modèles. Parce qu'ils sont très jolis. Très, 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 très jolis. Limite, on dirait carrément du A3L. Vous savez le serveur américain, là. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le type de véhicule qu'on aurait pu voir sur A3L. Donc, c'est très, très, très stylé. Et là, les autres véhicules, vous les connaissez déjà quasiment, sauf le véhicule jaune, quoi. Bon, mais écoutez, voilà la maison. Maison, elle fait peur, mais c'est une jolie maison. On se laisse là-dessus, nous, pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et c'était, du coup, l'épisode BTP, dire, plateau, explication. Alors, pour info, dépanneurs, c'est toujours là-bas. La société de dépannage. Sauf que là-bas, il n'y a plus que du plateau. Et du coup, chacun a ses petits trucs. Et le truc qui est cool, c'est que là, comme vous l'avez vu, le spawn est un peu buggé. Et bien, eux, les dépanneurs, ils fonctionnent. Parce que le spawn des dépanneurs, on n'est pas là, il est là-bas. Voilà. À mon avis, ça va repéter. Ils ont ressorti une grue pour tester. Oula. Moi, je n'aurais pas tenté. Bon, enfin, bref. En gros, une fois sur deux, ça marche. Bon, écoutez. Ça prend des risques. Mais bon, si ça marche, tant mieux. Oh là là. Pourquoi ils sortent des véhicules pour les rentrer ? Bon. On se met loin. On se cache. On va se faire une fin d'épisode en sécurité, rassurez-vous. Bon courage. Bon courage. Bonne journée. Amusez-vous bien. Likez l'épisode. Abonnez-vous. Twitch. C'était du coup Construction Simulator. Exactement. Ah, il les a trouvés sur Construction Simulator, Locke ? Je n'en ai aucune idée. Mais si c'est ça, ils sont jolis. Bref. On cesse là-dessus. C'était un super. Bisous. Tom. Lasto Sum. Merci à toi. Merci pour les follow. Merci pour les likes. Bisous. Tchou tchou. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ça va encore exploser. Après, on dira, ouais, la dire, ils ne font que exploser. Et les dépanneurs, c'est bon, c'est fini. Voilà. On a trouvé pourquoi les dépanneurs explosaient. C'était à cause de la dire. Une enquête. Une enquête de résolu. Les dépanneurs ne faisaient pas exploser les voitures. C'était la dire. Désolé, les dépanneurs, pour tout ce qu'on a pu dire sur vous. On s'est trompé. Depuis le début, on est dans l'erreur. La dire, c'est eux qui font exploser les voitures. Ficht, le 14 juin en avance. Exactement, Arthagox. Allez. Salut, tchou tchou. Bisous. Sous-titrage ST' 501